Bonjour Gaëlle Bouillet. Bonjour. Et bienvenue sur la chaîne de l'IFNAT. Nous sommes actuellement sur le salon de Bordeaux. Vous êtes posturologue généraliste, c'est ça ? Et spécialisée sur l'atlas notamment. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu, nous dire ce que c'est que l'atlas ? Et puis on va parler un petit peu de posturologie aujourd'hui. Donc l'atlas c'est la première cervicale. Donc c'est elle qui est vraiment à la base du crâne. C'est elle qui est le lieu de passage on va dire de tous les nerfs crâniens. Aussi le nerf pomogastrique, le nerf d'Arnold, etc. Donc c'est vraiment le carrefour. Quand il y a un déséquilibre entre cette première cervicale et la deuxième, ça va aller faire des contraintes, des pincements, etc., des déséquilibres qui vont aller perturber l'ensemble du corps. Ce déséquilibre là, il apparaît de par notre naissance. En fait, dès la naissance, comme malheureusement en Occident, on ne fait pas accoucher les femmes de façon naturelle, c'est-à-dire comme en Inde, en Afrique, les femmes accouchent accroupies avec bébé qui descend dans le bassin de maman. Ce qui permet de caler les vertèbres de bébé de par la naissance. Nous, les femmes sont allongées, donc le coccyx qui normalement est mobile ne peut plus bouger, faire son rôle de s'écarter. Donc l'orifice de sortie de bébé, il est restreint. Donc du coup, bébé où j'ai tourné la tête, avec un peu de chance, comme on n'utilise pas la gravité aussi pour permettre à bébé de descendre, quelquefois on aide, on tire, enfin voilà. Il y a déjà quelque chose qui se joue au niveau de ses premières cervicales. Donc au lieu d'être vraiment dans leur axe entre C1 et C2, la première et la deuxième cervicale, il y a déjà ce petit décalage. Ensuite, dans les événements de la vie, le bébé peut tomber de poussette, de la table de langer, de ski, de vélo, d'avoir un accident de voiture, etc. On va aggraver finalement, au cours de notre vie, ce déséquilibre. Et donc, si on n'a pas la possibilité d'accoucher de manière naturelle, est-ce qu'il y a une action, une manipulation qui peut être à faire chez l'enfant, chez le bébé, ou est-ce qu'il faut attendre finalement l'âge adulte, une certaine formation pour pouvoir agir ? Idéalement, d'ailleurs, Denis Bouin qui m'a formée, a formé aussi une sage-femme. Donc ça, c'est idéalement, ce serait que les sages-femmes puissent faire un petit massage profond finalement au niveau des cervicales pour pouvoir remettre ce petit os qui est tout mou à la naissance, le remettre un petit peu dans son axe. Ça, ce serait dans un monde idéal. Pour l'instant, on n'en est pas là. Par contre, effectivement, un bébé qui régurgite, un bébé qui pleure énormément, un bébé qui ne tourne pas la tête ou qui tourne la tête que d'un côté, à qui on voit que ça demande un effort de tourner la tête de l'autre côté ou qui n'y arrive carrément pas, il y a une manipulation qu'on peut faire. Une manipulation, on n'est pas ostéo, on ne fait absolument pas craquer ou quoi que ce soit, même chez l'adulte. C'est une manipulation qui se fait un appui sur le point osseux. Mais ça peut se faire sur bébé par un massage profond. Après, on accompagne la maman en lui expliquant aussi comment il peut faire parce que cette première cervicale, elle ne permettra pas, elle n'est pas fixée avant ses quatre ans. Donc au final, sur bébé, on peut intervenir et maman, après, par son lien, par son magnétisme qu'elle a avec son bébé, va aussi, elle, pouvoir continuer le processus pour soulager bébé de ses douleurs, ses régurgitations, etc. Donc c'est une action qu'on a sur l'instant T et on a finalement presque une action un peu de formation ou d'information auprès de la maman. Voilà, quand c'est un bébé qui pose soucis, qu'elle nous amène son bébé, etc., on va permettre à maman de continuer aussi ce lien et de soulager son bébé. Après, idéalement, on aimerait pouvoir voir les enfants entre quatre ans, cinq ans au moment où la première cervicale est plus à même à être travaillée de façon durable, on va dire, mais avant les neuf ans, parce que quand on intervient, alors là, c'est pas pour l'atlas, mais sur la posturologie en général, par exemple, on va intervenir sur la bouche. Ce serait bien de le faire avant les neuf ans de l'enfant parce qu'après, le palais, il est soudé et on a beaucoup moins d'action sur le palais de l'enfant. Donc, pour tout ce qui est problème d'orthodontie, idéalement, il faudrait commencer à mettre du matériel souple pour rééduquer la bouche entre cinq ans et neuf ans avant de ne plus pouvoir agir sur le palais de l'enfant. D'accord. Alors, si on n'a pas eu la chance de vous rencontrer ou de rencontrer une sage-femme qui est formée à ces techniques-là et que nous sommes, vous et moi, adultes avec des dérèglements de l'atlas, quelles sont les conséquences que cela peut avoir ? Alors, le dérèglement de l'atlas va provoquer des migraines, va provoquer des vertiges, les névralgies d'Arnold, les névralgies cervicobrachiales et ensuite aussi tout ce qui est douleurs lombaires, douleurs cervicales, dorsales, lombaires, donc tout vraiment la chaîne des vertèbres. Principalement, quand on parle de hernies discales, les hernies discales récurrentes sont toujours logées au niveau de L5, la cinquième lombaire. Il y a toujours le disque soit L4-L5, soit L5-S1 qui sont en cause dans les hernies. Vous pouvez demander autour de vous, quand il y en a une hernie, il y a toujours L4-L5, L5-S1 et cette cinquième lombaire, c'est la loi de Lovette, elle est reliée, on veut dire, elle travaille avec la première cervicale. Donc, quand on soulage la première cervicale, on soulage la cinquième lombaire et donc on débloque des choses au niveau douleur lombaire. Mais pas que. On parle là de la première cervicale, mais il n'y a pas que ça en postérologie. Il faut travailler sur l'ensemble des capteurs qui prennent l'information. En fait, il faut réparer, il faut regonfler les quatre pneus. Comme dit Denis souvent, c'est une voiture, il y a quatre pneus. Si on ne regonfle pas les quatre, elle ne peut pas avancer. Si on n'en regonfle qu'une, on n'avance toujours pas. Il faut vraiment travailler sur l'ensemble. Et c'est un petit peu, moi, je suis infirmière de métier, de premier métier. Et en médecine conventionnelle, on coupe les gens en tranches, voire même en rondelphine. Et alors qu'en postérologie, on voit les gens dans la globalité, c'est vraiment ce qui me passionne parce qu'on a une approche totalement différente. C'est-à-dire, quelquefois, les gens viennent parce qu'ils ont mal au pied et on ne va pas se couper de leurs pieds. On va se couper de leurs yeux, de leur bouche. Et voilà, ça paraît un petit peu surprenant au début. Mais finalement, le pied, il peut être juste la victime. C'est une des similitudes que vous avez finalement avec la naturopathie, qui est une approche très causaliste, où on ne va pas se focaliser sur le symptôme, qui est plutôt le travail du médecin, le travail d'urgence ou poser un diagnostic, par exemple. On va aller chercher la cause du dérèglement pour des résultats plus pérennes. Donc finalement, votre approche est un peu similaire à la naturopathie dans cette recherche de cause. Complètement rechercher la cause, le pourquoi. Pourquoi on a mal, pourquoi vous avez mal. Quand j'étais infirmière libérale, ce qui m'a interpellé, c'est que les gens, on leur fait des intramusculaires, d'antalgiques, d'anti-inflammatoires parce qu'ils ont mal au dos. Oui, ça soulage la douleur. Enfin, on essaye de soulager la douleur. Mais au final, six mois après, ils vous rappellent parce qu'ils ont encore mal au dos. Oui, c'est ponctuel, on masque un symptôme. On essaie de soulager, mais on ne va pas chercher pourquoi il a mal. Si on ne traite pas le pourquoi il a mal, ça va revenir, évidemment. Quand c'est pareil, le travail d'ostéo, je reviens contre les ostéopathes, c'est très bien sur une douleur aiguë, on va dire. Mais au final, ça revient. Si on ne traite pas, pourquoi, qu'est-ce que vous donnez comme information à votre cerveau ? Et c'est le cerveau qui va vous repositionner dans une autre posture. Si on change, ce qu'on lui donne, ce qu'on lui dit. Ça, c'est le travail du posturologue ? Voilà. Le posturologue généraliste, on va regarder chacun des capteurs qui prennent l'info. Donc, on a parlé de la première cervicale, mais il y a aussi les yeux, la bouche et le pied. Donc, c'est d'abord la première cervicale et les yeux. Ce couple-là, il doit être traité ensemble, en même temps. Quand on parle des yeux, ce n'est pas la vision. La vision, si vous avez une mauvaise vue, que vous êtes myope, par exemple, vous portez vos lunettes, moi, ça me va. Ça ne gêne plus la posture. Par contre, si vous ne portez pas vos lunettes, c'est à moi de vous convaincre de porter vos lunettes. Mais quand on parle du capteur œil, c'est la convergence, le fait de savoir loucher. C'est vraiment savoir loucher vraiment à la racine du nez et de tenir trois secondes. Je pense que nos auditeurs doivent être en train de faire le test. Et souvent, les gens essaient de loucher au bout de leur nez, mais en fait, c'est vraiment ici, c'est vraiment tenir trois secondes comme ça. Mais ça, ça se rééduque. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas orthoptiste. Je suis un petit peu chef d'orchestre, si vous voulez. Je vais aller travailler sur la première cervicale. Ça, c'est nous qui le faisons. Par contre, après, si j'ai un défaut de convergence, vous n'arrivez pas à loucher. Il faut aller voir l'orthoptiste. C'est le kiné des yeux, en fait. Et lui, il va rééduquer le fait de savoir loucher. Parce que ça va être important pour se repérer dans l'espace, pour prendre l'information et donner une bonne information à votre cerveau. Si vous voulez lui donner une mauvaise information, il va vous positionner dans l'espace, selon ce que vous lui avez donné. C'est-à-dire que ça va faire des bascules de bassin. Donc, de face, ça peut être le bassin qui bascule à droite, bascule à gauche, les épaules du même côté ou quelquefois à l'opposé. Et après, de profil, on a des bascules de bassin, des rotations de bassin. Donc, soit le bassin qui part en avant, qui part en arrière, qu'on se retrouve avec des positions qui ne sont pas les bonnes, qui vont avec des douleurs, en fait. Et ça, c'est par l'info que vous donnez à vos yeux, que vous donnez à votre cerveau par les yeux, qu'on vous positionne dans une position qui vous fait mal, finalement. D'accord. Donc, on a parlé des douleurs. On a parlé un petit peu en préambule aussi des migraines. Ça peut jouer un peu aussi sur les migraines ? Oui, exactement. Le fait de retravailler sur la première cervicale, on libère les nerfs qui passent dans la première cervicale. Souvent aussi, il y a besoin de travailler sur les yeux. Enfin bon, c'est principalement le travail sur la première cervicale qui soulage au niveau des migraines. Donc, du coup, ça marche très, très bien et très facilement, très rapidement. C'est vrai que sur les douleurs lombaires, cervicales, ça va être un travail qui est plus long, parce qu'il faut travailler sur l'ensemble et du coup, après, que le corps se repositionne. Donc, on a parlé de la première cervicale, on a parlé des yeux, il y a aussi la bouche et aussi le pied. Et dans la bouche, dans la bouche, c'est est-ce qu'il manque des dents ? Est-ce que l'articulation craque ? Est-ce que vous serrez les dents la nuit ? Est-ce que vous bruxez ? Voilà. Et tout ça, ça se réduque, ça se travaille. Et ça va être, s'il y a des plombages aussi, s'il y a des métaux. Deux métaux dans un milieu humide, ça fait un courant électrique. On a vu ça il y a longtemps. Et en fait, si vous avez des courants électriques, ça fait des contractures musculaires. Et donc, ça fait des gens qui sont comme ça. Du coup, ils ont mal aux épaules. Ils se réveillent la nuit ou dès le matin avec mal aux épaules. Et au niveau du pied, si le pied intervient dans votre posture et dans votre douleur, on va pouvoir proposer de mettre des semelles. Donc nous, on fabrique nos semelles. Ce sont des semelles posturales. Ce sont des tout petits éléments fins de 2 mm. Et c'est de la proprioception. En fonction d'où vous positionnez sous le pied l'élément, on va envoyer un message au cerveau. Et hop, ça va libérer des contractions musculaires. Et du coup, ça va avoir un effet sur le pied, de dynamiser le pied, de dynamiser les lombaires, etc. C'est une approche qui est très intéressante parce que vraiment, on va aller chercher l'origine du problème. Et j'imagine que du coup, les résultats sont beaucoup plus pérennes qu'une infiltration, quelque chose vraiment... Qui parfois est nécessaire. Ce n'est pas une question d'opposition. Mais là, on est vraiment dans la recherche de la correction du terrain pour avoir quelque chose qui est... Si on corrige l'info qu'on donne au cerveau, il va se corriger finalement, se repositionner. Et du coup, on va arrêter de s'abîmer. On va avoir des articulations qui sont dans leur axe. Et donc, on va arrêter de s'abîmer sur l'extérieur du genou, l'intérieur du genou, etc. Selon notre position. Et du coup, effectivement, puisqu'on corrige l'info qu'on donne au cerveau, ça va durer. Ça va durer dans le temps. Quand on travaille sur l'ensemble. Très bien. Une très bonne conclusion. Merci beaucoup Gaëlle Bouillet pour toutes ces informations. On va mettre l'ensemble de vos coordonnées en description de cette vidéo pour que l'ensemble des abonnés de la chaîne IFNAT puissent bénéficier de vos conseils, éventuellement de vos services, etc. Et puis, on vous dit à très bientôt sur la chaîne de l'IFNAT. Merci à vous. Merci.